L'entreprise agricole Boutu Afrique, leader du manioc en Côte d'Ivoire, organise un séminaire de formation autour du thème Le manioc Shama, Boutu en or pour les producteurs africains. En prelue de cette formation théorique et pratique qui se tiendra le samedi 3 septembre prochain à Toumoudi à l'Hôtel Eden, le directeur fondateur Pakom Kwasi a invité la presse ce mercredi 20 juillet à boiquer à une conférence de presse au siège de la dite structure. Pendant cette conférence, l'ingénieur agronome a expliqué son choix pour ce domaine d'activité. Monsieur Kwasi, Kwasi Pakom, directeur général et fondateur de la société Boutu Afrique, une entreprise agricole légalement constituée, spécialisée dans la chaîne des valeurs manioc, c'est-à-dire de la production du manioc à la transformation à l'usine et à la commercialisation du marché local et international. Ce matin, on a convié à cette conférence de presse afin de nous faire connaître non seulement l'entreprise et l'activité que nous faisons, mais aussi de notre séminaire de formation qui aura lieu le 3 septembre à Toumoudi. C'est un séminaire où il y aura plusieurs intervenants, les noms d'autres pays de l'Ouganda, de Pénin et d'ici. Donc je tiens un point d'honneur à ce séminaire, l'ombre à laquelle je vais communiquer dessus. Et vous, en tant que presse audiovisuelle et écrite, pour qu'il y ait l'information afin que l'acide soit touchée, que les gens viennent pour connaître ce que c'est que le manioc, la variété chaman 2, surtout. Pourquoi choisit la variété chaman ? Écoutons l'intervention du spécialiste. C'est que, disons, notre variété chaman 2, je vais vous montrer celui-là, parce qu'ils ne connaissent pas, la population ne connaît pas. Ils ont entendu parler de ça, mais ils ne connaissent pas. Ils viennent, on va leur démontrer notre variété chaman 2 et sa productivité. C'est une variété qui donne jusqu'à 225 tonnes par état. Un seul pied de notre variété, un seul pied d'une tige de manioc, peut se donner 36 kilos, 44 kilos. On avait essayé de l'intervention, on a eu les résultats pour le moment. Et les producteurs témoignent seront là. On a aussi des essences qu'on a eues à faire dans d'autres pays comme Syrah-Léon, Sénégal, Ouganda, RGC, Congo-Brasa, Bénin, et puis le Libéia. On va vous présenter tout cela. On dit que c'est quelque chose, je ne sais pas forcément encore, il va se mettre en marche, on va se mettre en marche un peu partout en Afrique. Mais on va vous montrer aussi la terre qui va avec, la terre qui va avec, les techniques culturales. On va vous présenter tout cela en théorie et en pratique. Le premier responsable de l'entreprise agricole Boutu Afrique a invité tous les amoureux de la culture du manioc à s'approprier à bras le corps ce séminaire de grande importance qui sera sans aucun doute animé par des SPR. Tous les fonctionnaires, l'agent d'État, le monde agricole, les coopératives, les jeunes, les femmes, afin qu'ils prennent des réservations déjà pour venir au séminaire ces 5.000 francs. Les 5.000 francs vont ouvrir assez de choses sur le plan de la culture, ce qu'on ne savait pas et je pense qu'au-delà, après la sortie de ce séminaire, vous aurez des éléments, des éléments de quoi pour pouvoir vous lancer une agriculture durable et vous allez avoir assez d'argent.